Regarde ce qu'il s'est passé quand Valentin a porté ce t-shirt, il a disparu ! Non mais regarde la suite pour comprendre ! Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Là je suis vraiment pas content de ce qu'il s'est passé cette nuit, il y a encore eu une catastrophe... Mais, je suis en train de faire une vidéo là, pourquoi je... Non mais là c'est important, là il y a le facteur qui vient d'arriver, il m'a dit, bah tenez monsieur, c'est à vous, ça c'est pour vous. Non mais... Donc euh... Il t'a donné ça le facteur ? Regarde, c'est un des colis que tu as fait. Non mais c'est une blague, oui, mais ça c'est... Non mais ça c'est un colis du Pink Lily Shop. C'était pour Damien Marceau, je me souviens, on l'a envoyé... Non mais en plus c'est écrit ne pas ouvrir. On l'a envoyé la semaine dernière. Bah pourquoi il nous a donné ça, c'est pas arrivé chez le monsieur, chez Damien Marceau ? T'as rien dit de plus ? Non non, il m'a donné le colis comme ça, tenez c'est pour vous... Mais bah en plus les amis là j'étais en train de... Enfin je voulais vous parler dans cette vidéo d'un truc qui s'est passé cette nuit, une catastrophe, on sait pas pourquoi. Hier j'ai fait plein de colis, je les ai envoyés aux abonnés, voilà avec les t-shirts Kangoo Jump, les pulls, etc. Et là grosse catastrophe, j'ai fait des colis et en me réveillant ce matin, il y avait plein de tâches sur les t-shirts. Regardez, j'ai dû enlever plein de t-shirts des cintres, j'ai dû en jeter au moins une dizaine. Des tâches vertes comme du slime, comme du... bah de la morve en fait, enfin c'était trop bizarre, j'ai dû tout jeter. C'est... on pouvait même pas les laver. Bon attends, montre-moi ça. D'ailleurs, je me suis demandé, comment ça se fait ? Montre-moi ce colis. Bah oui mais ça, c'est les enveloppes avec lesquelles on envoie les colis et tout. Bah il y a même notre autocollant dessus. Pourquoi c'est écrit ne pas ouvrir ? En plus c'est pas toi qui met ça ça. Non non mais c'est pas moi, bah non, moi j'ai... A la rigueur j'ai... c'est même pas moi qui ai écrit le nom là, c'est lui qui a dû réécrire son nom, ne pas ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon les amis, on va ouvrir le colis, parce que en principe quand on vous envoie des t-shirts, quand vous nous achetez des t-shirts, des pulls ou même des albums de Lily Rose, bah tout se passe bien quoi, là c'est jamais arrivé que quelqu'un nous le renvoie comme ça. Vas-y, ouvre-le, on va déchire l'enveloppe. De toute façon on va pas lui renvoyer comme ça, c'est sûr. Allez, on va voir ce qu'il y a l'intérieur, j'espère que c'est pas une blague. Parce que sinon monsieur Damien Marceau, bah vous allez voir dans la vidéo, c'est vraiment... Bah c'est un de nos maillots en fait. Bah c'est un ouais, c'est un... attends, c'est un t-shirt qu'on goûte, j'aime. Qu'est-ce que ça fait là ? Il a renvoyé, bah ça oui en plus c'est un 12-14 ans, mais c'est un vrai, il vient vraiment de notre boutique. C'est quoi ça ? Regarde Esteban, il y a un mot qui est joint avec l'enveloppe. C'est bizarre, parce que oui, dans tous les colis on met des cartes comme ça avec une photo de Lily Rose, mais bon, on vous envoie pas un mot comme ça normalement, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, attends, attends, chute. Bonjour, mon fils a porté votre t-shirt, ensuite il est tombé malade et il est devenu transparent. Que faire pour l'interrogation ? C'est une blague ! Et c'est signé Damien Marceau, regardez les amis, il a vraiment écrit ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? N'importe quoi, on devient pas invisible en mettant nos maillots, Esteban. C'est bien la première fois qu'on nous dit un truc pareil. C'est une blague ou quoi ? En gros son fils, il a acheté le maillot, il l'a porté, et ensuite il est devenu transparent, il est devenu malade. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non mais en plus, attends, mais regarde, il est... Il est bien, il est garde, il est... Il n'y a pas eu d'odeur particulière ou... Non, il sent le maillot, il sent le maillot kangoochop. Bon écoutez, là c'est pas normal, je comprends pas ce qu'il se passe. Surtout que, là en ce moment, il se passe plein de trucs bizarres dans le Pink Lily Shop. Déjà, on a presque plus de stock, quasiment tout a été acheté. Et à chaque fois, et tous les jours, comme je vous ai dit, il se passe des trucs bizarres. Cette nuit, plein de tâches vertes sur les t-shirts, j'ai dû en jeter plein, enfin bref. C'est vraiment, ça tourne à la catastrophe. Je pense que bientôt on va fermer parce que c'est la cata. Bon écoute, je vais appeler Valentin. Je crois que c'est lié à tout ce qui arrive là. Je sais pas, mais peut-être que la sorcière, elle rentre la nuit dans le Pink Lily Shop et elle doit jeter des sorts au t-shirt ou elle verse de la potion sur les t-shirts et ça rend malade les abonnés. Bon écoute, on va quand même tester parce que ça tombe, c'est une blague. J'ai pas trop envie de le mettre. Parce qu'il a très bien pu écrire, il a très bien pu... Je me perds les amis, je sais même plus quoi dire. Il a très bien pu écrire ça, pardon, alors que c'est totalement faux. Je vais aller chercher Valentin et on va lui faire tester le t-shirt. Bon allez, hop, normalement, il est encore en train de jouer aux jeux vidéo. Il fait pas grand-chose de ses journées, vraiment. Valentin ! Oui ? Viens, dépêche-toi. Ok, j'arrive. Dépêche-toi, j'ai quelque chose à te montrer là. Bah tu vas tester, tu vois les t-shirts Kangoo Jeff ? Ouais, ceux que je voulais depuis super longtemps. Ouais, ça fait longtemps que t'en vies. Bah vas-y, tu vas pouvoir en essayer un. C'est vrai ? Ah ouais, j'en ai reçu un à ta taille là. 12-14 ans, je pense que c'est ta taille. Je fais pas du 12-14 ans, moi, mais... Enlève ton pull, tu vas pouvoir tester. Ouais, regarde, montre l'autre côté, comme c'est magnifique. Regarde-moi ça, un vrai t-shirt Kangoo Jump. Magnifique. Bon allez, vas-y, porte-le. Ça va bien, je vais te porter. Bon, attends, attends, vas-y, mets-toi là, mets-toi là. Je vais te filmer en train de porter le t-shirt. D'accord, d'accord. Ouais, attends, t'inquiète pas, je te filme, je vais mettre une caméra là. Voilà. Porte-le et tu me dis quand c'est fini, ok ? Bon allez, viens, dépêche-toi. Oh, c'est pas possible. Il est tellement lent, t'as pas compris ce que je voulais faire. Là, je vais aller poser une caméra, les amis. Je vais aller poser une caméra dans la pièce, là, quand il est en train de mettre le t-shirt pour voir ce qui est en train de se passer. Parce que si il porte le t-shirt et qu'on devient malade et qu'il se passe des trucs bizarres, moi, j'ai pas envie d'être à l'intérieur de la pièce. Bon, ça se passe bien. Vas-y, les amis, je vais couper ici et je vais mettre la caméra à l'intérieur. On va bien voir ce qui se passe. Bon allez, Valentin, il te plaît, c'est bien, il est bien ce t-shirt. Ouais, il est en train de... Attends, je pose la caméra, je pose la caméra ici. Et moi, tu m'appelles quand c'est terminé, je veux que tu me fasses la surprise, ok ? Bon, d'accord, je t'appellerai. Allez, à toutes. Bon, ce t-shirt, il m'a l'air tout juste assez grand. Je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas, je l'entends, je l'entends, il est en train de le mettre, mais... Apparemment, il est fini, là. Ouais, je sais pas. Si, si, il est... Moi, je l'entends plus. Et hop, le voilà. Esteban, le t-shirt, je l'ai mis. Ouais, je l'entends plus. Valentin, ça va ? Ah non. Valentin ? Valentin ? Attends, on va voir ce qu'il se passe. Valentin, ça va, mais... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est plus là ? Valentin ? Non, c'est une blague. Valentin ? Mais le t-shirt, il est par terre, c'est celui-là. Attends, c'est bien. Valentin ? C'est bien un 12-14. Oh non, il a disparu. Attends, peut-être qu'il est transparent. Valentin, t'es dans le t-shirt ? Ah non. Ah non, mais là, vu la texture du t-shirt, il est pas... Valentin, t'es devenu invisible ou quoi ? Valentin ? T'es devenu invisible ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh oh ? Il est même pas là ? Ouais, non, il est pas là, mais qu'est-ce qu'il... Oh les amis, là, je suis perturbé. Mais ce qui était dit dans la lettre, du coup, c'était vrai, là, ce qu'a dit Damien Marceau. Attends, mais c'était bien ça, mon fils. Apportez votre t-shirt, ensuite, il est tombé malade, il est devenu transparent. Mais c'est ça. Là, il est devenu transparent, il est devenu invisible, on le voit plus. Chut, 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 on entend quelque chose. Vous êtes où ? Valentin, t'es où ? T'es où ? À votre gauche. À votre gauche ? Oui. Où ça ? À côté de ma main ? Oh non, on te voit pas. Mais je suis là, pourtant. On te voit pas. On te voit pas. Il est peut-être dans la pièce à côté, non, il n'y est pas. Non, je vais ouvrir la porte pour vous. Regardez. Oh là là, il a ouvert la porte. Oh là là, je comprends pas ce qu'il se passe. T'es à côté de moi, là. Oh ouais, non, viens. Viens ici. Viens, Valentin, viens en plein milieu de la pièce, ici. Attends, il est là, je pense. Il doit être ici. Bah si c'est ça, fais tomber, je sais pas, fais tomber quelque chose, fais... Ah ! J'ai cru que ça allait casser. Mais non, mais fais pas tomber des trucs en verre. Valentin, t'es où ? Je sais pas. Il est là, regarde. Écoutez, écoutez, les amis, je pense qu'on va utiliser une caméra spéciale parce qu'on a une caméra spéciale. Enfin, sur mon téléphone, j'ai une application spéciale pour détecter les fantômes. Du coup, ça tombe, ça va marcher. Bon, Valentin, viens devant mon téléphone. Je vais te filmer, ok ? D'accord ! Allez, les amis, je vais le filmer avec ça. J'espère que ça va marcher. Allez, je vais vous montrer ce que je filme. Bon, toi, si tu vois quelque chose, dis-moi. Écoute, là, pour l'instant, je ne peux pas tout voir en même temps. Je ne fais que le moment. Allez, Valentin, je filme avec le téléphone. Vas-y, tu peux te présenter. Je vais filmer comme ça. Tu peux te présenter, normalement, on va te voir. J'espère qu'au montage, je pourrais vous montrer ce que le téléphone va capturer. Hé, je suis là, regardez-moi. Hé, oh ! Mais vous ne me voyez pas ? On ne voit pas, là, mais on ne voit rien. Mais je suis devant, pourtant, il y a devant la caméra. On ne voit rien. J'ai touché mon épaule. Non, mais il va faire tourner l'autre. Ça ne marche pas, j'ai l'impression. Vous ne me verrez jamais. Pour l'instant on voit rien Là c'est une catastrophe Non non on voit rien Bon j'essaierai de vous mettre au montage la vidéo que le téléphone a filmé J'espère que vous vous y verrez quelque chose Moi je sais pas quoi faire là Bon attends les amis on se retrouve tout de suite Parce que là c'est trop bizarre ce qui se passe Bon les amis je suis en train de regarder Les vidéos qu'on a capturé Avec le téléphone qu'on a filmé Et effectivement on voit Valentin Il est transparent comme un fantôme Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo C'est incroyable je sais pas comment expliquer ça Je sais pas comment on va le récupérer Donc ce t-shirt du coup on va le mettre dans un coffre fort Pour que personne le porte Ne vous inquiétez pas je pense qu'il y a que ce t-shirt Qui est hanté Les autres on a eu aucun problème avec les autres personnes qui l'ont acheté Mais celui là c'est une vraie catastrophe Bon en attendant les amis Je sais pas trop quoi vous dire On va essayer de retrouver Valentin je sais pas où il est parti Si cette vidéo vous a plu Le petit like comme d'habitude abonnez-vous à la chaîne Et aussi cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran Elle sera peut-être tout aussi drôle Et peut-être même un peu plus joyeuse Parce que là on a quand même perdu quelqu'un A cause d'un t-shirt A cause d'un t-shirt A cause d'un t-shirt Merci.